Cette émission est un de mes titres de gloire parce qu'elle a été interdite. On est en 1971, on fête un double centenaire, à la fois le centenaire de la Commune de Paris, mais aussi celui de la naissance de Rosa Luxembourg. Le côté fascinant du personnage, du point de vue historique, elle naît en même temps que la Commune se déroule à Paris, et quand elle meurt 47 ans après, elle est le héros principal d'une espèce de Commune à Berlin. Marcel Bluval entreprend d'évoquer la vie et l'oeuvre de cette polémiste singulière, figure majeure du mouvement ouvrier allemand et icône mondiale de la Révolution au début du XXe siècle. À partir de 1900, Rosa se bat pour le socialisme dans tous les congrès de la Deuxième Internationale. Elle y rencontre les grandes figures socialistes de l'époque, Plechanov, Victor Adler, Van Der Vel. Elle apprend à mieux connaître Jaurès, avec lequel elle ne sera jamais d'accord si leur estime mutuelle est grande. Elle pousse à la fusion des différents courants socialistes français en un seul parti, mais trouve que le mouvement est déjà atteint par la maladie du parlementarisme. Avec Georges Ourdin, qui est un journaliste, un fervent croyant, qui a créé Télérama et l'hebdomadaire La Vie Catholique, ils se rendent à Berlin sur les traces de Rosa La Rouge, où ils vont interviewer les meilleurs spécialistes de Rosa Luxembourg et offrir aux téléspectateurs français un spectacle intellectuel de haute volée. Elle habite là, un petit appartement très 1900, avec de la peluche et des poufs, un chat, des oiseaux, elle peint. Elle est, comme beaucoup de socialistes de l'époque, aussi conformiste en art que radicale en politique. Alors il faut dire qu'à l'époque, Bluval vient de prendre sa carte au Parti communiste, dont il était jusque-là un compagnon de route. Et à l'époque, il est aussi plongé dans son adaptation des Misérables, qui est également disponible sur Madeleine, un feuilleton en deux parties bien connues. Alors pourquoi adapter encore les Misérables ? L'ambition de Bluval, elle est simple. En fait, il veut montrer le scandale énorme qu'a provoqué la parution du livre au XIXe siècle et surtout les réactions outrées de la droite qui a vu une sorte de manifeste proto-révolutionnaire. Il faut rappeler qu'à l'époque, par exemple, Lamartine avait dit « Ce livre est très dangereux, non seulement parce qu'il fait trop craindre aux heureux, mais parce qu'il fait trop espérer aux malheureux. » « Où allez-vous, vous autres ? » « Planquez le gouvernement par terre ! » Et il faut aussi rappeler qu'à l'époque, on est dans un moment post-68, l'insurrection est encore dans toutes les têtes. Et à l'époque, paradoxalement, la télé est encore sous la coupe de l'ORTF, mais beaucoup de réalisateurs communistes travaillent à l'ORTF. On peut citer Stelio Lorenzi, Raoul Sangla, Jacques Crire et beaucoup d'autres. Donc ce documentaire de 71 a un document très fort sur la vie et la pensée de Rosa Luxembourg, avec ses textes qui sont lus par Françoise Brion, la comédienne. Il faut dire qu'à l'époque, jamais les spectateurs français n'avaient eu un accès aussi direct à la pensée de Rosa Luxembourg. « Tu ne peux pas t'imaginer comme il fait sombre à Berlin l'hiver. Pour écrire une lettre, il faut que j'allume à 3h30 de l'après-midi. Et tu sais comme j'ai besoin de soleil. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens. La nuit dernière, dans mon lit, dans cette chambre étrangère, au milieu d'une ville étrangère, le cœur m'a tout à fait manqué. » Une pensée assez subversive, puisqu'il faut rappeler que Rosa Luxembourg s'en prend à la fois à l'impérialisme, au militarisme et au colonialisme, sans parler évidemment du capitalisme. « Le militarisme, ce n'est pas seulement l'augmentation des armements et le développement des crédits militaires ou de la flotte de guerre. Pas du tout. C'est le développement aussi d'une idéologie nationaliste échevine. Et là, nous retrouvons la lutte de Rosa Luxembourg contre le nationalisme. » « Et c'est probablement pour ce côté subversif que le document va être mis au placard pendant deux ans. Il va falloir attendre qu'un scandale éclate à l'Assemblée, sous l'impulsion d'un membre du bureau politique du Parti communiste qui s'appelle Roland Leroy, qui s'en prend alors à la censure qui s'évit à l'ORTF pour que le document trouve une première diffusion deux ans après sa réalisation, donc en 1973. Le 14 janvier, Rosa Luxembourg et Liebknecht sont arrêtés dans la maison où ils se cachaient dans le centre de Berlin et emmenés à l'hôtel Eden, près du Tiergarten, pour être interrogés. Ils seront assassinés dans la nuit par les membres d'un corps franc. Sans doute ceux-ci. Le jour même, Rosa avait écrit « L'ordre règne à Berlin. Tous les demi-siècles, les gardiens de l'ordre lancent ainsi dans un des foyers de la lutte mondiale leur bulletin de victoire. Sbire stupide. Votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain, la révolution se dressera de nouveau avec fracas, proclamentation de trompe pour votre plus grand effroi. J'étais, je suis, je serai. » C'est un documentaire exceptionnel, assez rare, qu'on vous propose en exclusivité sur Madeleine. ... ... ... ...